Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être forts ensemble. Alors je ne cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rostaro. Donc, on a ici un tableau d'ordre général. On va voir donc plusieurs situations qui ressortent avec le tarot. Je vais dire le taureau. Le tarot, le moho. Béline, nous avons ici trois cartes pour le professionnel, trois cartes pour le financier. Mais on commence ici avec la coupe. Alors, de toute façon, avec ces deux cartes-là, je ne vous fais pas un dessin. Vous savez qu'avec la conjoncture actuelle, effectivement, le travail y est impacté. Donc, il y a cette notion d'échec, de ne pas pouvoir aller travailler pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça peut être l'idée de le vivre comme un échec. On pense bien sûr à nos aides-soignants, ce genre de personnes-là qui nous sont chères et nécessaires. Nous avons ici deux cartes qui nous parlent également d'un autre aspect. Le travail, c'est la mouvance, le mouvement, le décantement d'une situation. Mais avec la carte de l'échec, on verra qu'il y aura quelque chose à revoir. Alors, ne vous en faites pas. J'ai vu qu'il y avait des bonnes choses par rapport à les ouvertures, notamment sur le plan administratif. Et on a quelque chose de bien par rapport aux finances. Mais avant tout cela, on va commencer avec le tarot qui nous dit que Five de coupe. J'ai fait un mix entre l'anglais et le français, c'est rien. C'est... J'aime-t-il à la tête. On a une forme de déception. On veut tourner le dos à quelque chose. On n'a plus envie. On n'a plus envie d'émotionner certaines choses. Il y a des choses qui peuvent nous déplaire par rapport à une association, par rapport à une relation, qui peut être peut-être d'ordre éphémère. Là, je pense ici au flirt. Si on a cette notion de flirt, on n'a pas envie finalement que ce soit que le passager. Ça nous déçoit. Pour d'autres, il y a du mouvement, il y a un éloignement par rapport à une association, une relation où on voit avec le serpent et l'anneau. Il peut y avoir cette notion de se sentir non respecté, de se sentir pas forcément à sa place. Donc, on va avoir un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Ce Five de coupe, pardon, nous dit que nous sommes blessés, nous sommes déçus d'un relationnel, voire d'un sentimentale à un moment donné. Maintenant, ce qui est très beau dans votre tirage, c'est que le Trois de deniers, là, on peut parler de triangulaire. Alors, ça fait longtemps que j'en ai parlé, mais ça peut revenir ici. De toute façon, ça a toujours existé. Pour les personnes qui sont en triangulaire, on voit l'idée de prendre une décision. Par rapport à cette personne-là, j'y vois l'ouverture, la festivité, donc une main tendue, une main reçue. Il y aura quand même des choses à régler par rapport à la communication, parce que vous, en tant que reine de deniers, vous aurez la tête sur les épaules et vous allez faire preuve de discernement, de prise d'auteur et de tempérance. Donc, c'est un petit peu vous qui serez sur ce piédestal, pour les triangulaires, pour ce mois d'avril. Maintenant, advienne que pourra. J'ai l'impression qu'on puisse parler d'un retour de communication, mais c'est comme si la balle était dans votre camp. Sans parler de la triangulaire, puisqu'on laisse passer cela, on a maintenant le 3 de denier, qui suit le 5 de coupe. Elle touche la joie, le serpent, le choix. J'ai envie de penser ici que par rapport à un choix que vous allez faire, Rami Béhi, que ce soit sur un contrat de signature ou sur un relationnel, nous avons l'idée de pouvoir afficher ses diplômes, l'idée de monter les échelons, de gravir pas à pas l'échelle, entre guillemets. Donc, il y a une forme d'ascension. Et cette ascension, elle va pouvoir faire dissiper ce qui vous contrarie par rapport à une autre personne avec qui vous étiez en contact. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être pour un relationnel ou pour le sentimental. C'est pour ça que je disais la balle est dans votre camp. Et par rapport à cela, sera possible d'entamer un nouveau cycle au niveau de la réflexion, voire de la communication, que ce soit à l'égard d'une personne ou de l'administratif. On voit l'idée de recevoir quelque chose de positif, peut-être en lien avec les finances, on a la stabilité financière ici, mais beaucoup de réflexion, de tempérance de votre côté, que ce soit sur les finances, ou que ce soit par rapport à un nouveau cycle au niveau de la communication à l'égard d'une personne. C'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être une personne du passé qui peut revenir, ou une personne avec qui vous aviez un petit peu pris vos distances, qui peut revenir également. Maintenant, si vous êtes en couple, je vous propose d'aller voir le tirage sentimental qui sera vraiment détaillé. D'ailleurs, celui-ci sera posté en même temps que ce tirage-là. On a donc ce page d'épée qui nous parle d'avant le commencement de communication. Eh bien, je pense que, de toute façon, il y aura un retour de communication avec une personne, ou par rapport à un bâtiment ici, dans l'optique de recevoir quelque chose. On a les festivités qui nous parlent de bonheur, de joie, de partage, avec ouverture, l'organisme, ou un groupe de personnes. où on voit qu'un choix va pouvoir amener une transition, que ce soit par rapport à la communication, pour faire dissiper ce stress, ces conflits, ces incompréhensions, ou pour faire entamer un nouveau cycle, ici, administratif. Donc, on voit qu'il y a du mouvement également sur l'administratif par rapport à un bâtiment, mais vous ferez preuve ici de sagesse, de tempérance, et surtout, je pense que, Béni, vous avez non seulement la structure idéale pour ce mois d'avril, mais également la tête bien sur les épaules, pour permettre une meilleure communication avec autrui ou un organisme. Donc, votre tableau, ici, il est très intéressant. Si je prends la continuité du tarot, alors, excusez-moi, je parle un petit peu du nez, j'ai une angine. Alors, on a la déception, mais c'est comme si, finalement, vous vous releviez d'une déception à l'égard d'une situation ou d'une personne, et que, suite à cela, on voit la possibilité également d'un aspect financier, matériel, ou de ce qui a de la valeur pour vous, parce que le 3 vient après le 2, donc il y a du mouvement en ce sens, pour ce qui a de la valeur pour vous, travail, argent, ou quelqu'un, et cela va justement amener un nouveau cycle au niveau de la communication et au niveau, aussi, des pensées, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir, à s'organiser, à ranger dans sa tête ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est faisable. Et même si, à un moment donné, la lame viendra nous parler de quelque chose qui vous titille par rapport aux conversations avec une personne, vous allez justement mettre fin à ces tensions, à ces incompréhensions, à ces disputes, pour permettre ici les choses se remettre en mouvement avec cette reine de denier que vous faites pour ce mois d'avril, une femme, ou un homme, peu importe, qui est bien dans sa peau, qui gère correctement ce qu'elle a à gérer, qui est organisée, qui a mis en avant tout le potentiel idéal et nécessaire pour que les choses se passent finalement avec douceur, prise de recul et surtout cette notion de transition et de mouvement. Et bien sûr, cette ligne-là du tarot, je l'adapte à une union, une association, un relationnel, là où on voit que les choses sont en transition, et des communications à l'égard d'un organisme. Donc vous avez vraiment cette notion de rebondir positivement en gardant la tête sur les épaules et en faisant preuve ici également d'une forme d'intelligence. Même si ce sont les prémices, cela va vous ramener de la douceur pour la période d'avril avec une belle prise de hauteur. Les quatre coins du jeu nous parlent bien d'une association, d'une union, d'une signature en mouvement où on voit que les choses vont pouvoir se réamorcer par rapport à un organisme et également une prise de hauteur, une prise de recul. Cette carte-là, c'est une carte très importante puisque c'est la carte centrale. On va parler de votre entourage. On va parler également de ce qui vient à vous, de ce qui vous entoure et également d'un organisme. Si je parle de votre entourage, il pourrait y avoir un aspect peut-être familial, c'est possible, ou d'une personne qui vous entoure qui viendrait un petit peu grignoter votre joie, votre bien-être à un moment donné parce qu'il y aurait la découverte d'une contrariété sur la propre vie de cette personne qui s'impacte également sur vos humeurs. Mais c'est comme si cette personne pouvait compter sur vous finalement parce que vous êtes là pour elle. Et là, je parle de famille. Il est possible qu'on puisse parler également de contrariété sur le chemin par rapport à la découverte d'une fin de situation sur l'administratif bloqué. Mais ça, c'est dans votre entourage. Alors OK, ça s'impacte également par rapport à vous, mais on a vu que pour vous, il y avait cette notion de douceur, de tempérance et de réamorcement d'une situation. Donc, tout en restant dans cette carte-là, on va voir que finalement, après, il y a des possibilités qui viendront réduire du conflit par rapport à des documents, par rapport à la communication et surtout, l'idée de s'élever, de prendre de la hauteur et de remettre les choses en mouvement. Donc, au niveau relationnel, quelqu'un qui vous entoure et qui peut avoir quelque chose à régler dans sa propre vie, on va voir que cette personne va trouver des solutions. Ça va prendre un petit peu de temps. Il pourrait avoir également une aide financière de votre côté à l'égard de cette personne-là. On voit que nous avons une transformation ici dans la communication à l'égard d'une personne, que ce soit cette même personne en lien avec la famille ou une personne qui est proche de vous. Et si je parle d'organisme, pour moi, il est question de recevoir quelque chose qui va pouvoir... Alors attention, il y aura quand même quelque chose à régler par rapport à des documents financiers, par rapport à votre gestion, mais ça va se remettre en route. Donc, s'il y a un petit mot ici par rapport à des documents en attente ou des réponses en attente, ça va me dire ici que oui, vous allez recevoir quelque chose. Ne vous en faites pas. Si les questions ici de finances avec Béline, bien, la carte de l'argent est tombée. Nous avons la carte du bonheur qui va nous annoncer qu'il y a quelque chose qui nous réjouit justement par rapport aux finances et c'est tant mieux parce qu'il y aura la découverte, la capacité d'analyse. Il y a également la sagesse dans cette carte et on voit également des instruments. Comment je pourrais dire ça ? Des instruments, alors voilà, comptables, dans la gestion, des instruments au niveau de la documentation qui va vous amener ici à solutionner quelque chose au niveau de l'argent. Donc, j'ai l'impression que certains béliers, oui, vont recevoir une somme d'argent. Voilà, il y a la découverte dessus. Par rapport à ce qui est du travail, nous l'avons vu ici avec l'échec où il y a quelque chose à revoir selon la conjoncture. Je n'ai pas l'impression que ça va durer éternellement et c'est peut-être un mois, deux mois. Mais, vous avez le hasard, la trahison et appui. Le hasard, pour moi, c'est une carte positive qui nous annonce cette notion d'aide par rapport à des situations compliquées et on voit que vous serez appuyé. Appuyé sans doute par l'État, sans doute par la documentation et sans doute par le financier. Donc, bien sûr, je passe aussi ici le travail et les finances dans l'optique de recevoir une aide d'État. Alors, vous allez me dire c'est facile, Irene, elle regarde les infos. Oui, c'est normal comme tout le monde mais en tout cas, ça retombe ici. On a un coup de chance, le hasard, la destinée, l'argent. Ok, il y a un peu de stress, la trahison. Ok, il y a une situation qui ne nous convient pas parce qu'on ne peut pas travailler comme on voudrait, c'est comme ça. Mais nous avons l'appui qui nous parle bien de l'aide et on parle bien sûr de l'aide de l'État en regardant ces deux cartes-là. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à passer au tirage sentimental. Regardez-moi en arrière et le